et salut tout le monde c'est Jodie des livres de la crypte aujourd'hui on se retrouve pour un petit update lecture il était temps d'ailleurs il était temps puisque j'ai compté les livres que j'avais à vous présenter avant de tourner cette vidéo on en a quand même neuf donc il était temps de faire un update je vous ai demandé sur insta ce que vous préfériez un update ou un book haul bon les deux vont arriver de toute manière je pense dans la semaine on verra bien mais là du coup je vous rends l'update en premier puisque c'est ce que vous avez choisi pas mal de lecture à vous présenter donc voilà comme je vous ai dit et une lecture je pense que vous attendez pas mal puisque je vais vous parler de la maison des feuilles de danielowski où on a fini la lecture commune donc voilà si vous connaissez certains titres n'hésitez pas à m'en parler ça m'intéresse et puis on va commencer de suite parce que là voilà neuf bouquins nous allons commencer tout de suite le premier que j'ai à vous présenter du coup ne perdons pas de temps il s'agit de la maison des feuilles de danielowski donc merci à tous ceux qui ont participé à la lecture commune puisque grâce à vous j'ai pu finir ce livre ce qui n'aurait sans doute pas été le cas si on n'avait pas fait de lc donc je vous remercie d'avance alors je vais essayer de vous faire un résumé intempestif de la maison des feuilles un résumé assez simple on va essayer alors qu'est ce qu'on raconte dans ce petit pavé plus qu'étrange vous le verrez plus tard on raconte l'histoire donc de johnny johnny qui va découvrir chez un vieil aveugle un étrange manuscrit qui est en fait un essai sur le film le navid son record qui est un homme movie amateur en fait dans lequel on va suivre on va suivre will navid son will navid sonne il va arriver dans sa petite maison dans une nouvelle maison et il va se rendre compte peu à peu que cette maison recèle de secret et que cette maison est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur ce qui n'est pas normal et donc du coup voilà nous allons suivre johnny dans la découverte de ce manuscrit donc en fait deux histoires s'entrecroisent voilà deux histoires s'entrecroisent dans le récit nous avons nous allons suivre le personnage de johnny un personnage assez particulier assez assez perturbé si je puis dire et nous allons suivre en parallèle du coup le le navid sonne record voilà le ce qui se passe dans dans ce dans ce homme movie amateur et voilà ce qui est très particulier c'est que au fur et à mesure de la découverte de ce de ce manuscrit johnny va plonger dans une forme de folie voilà il va plonger dans une forme de folie peu à peu et et on va on va suivre également le personnage de will navid sonne dans le manuscrit d'un personnage qui va en fait plonger dans une forme de labyrinthe voilà dans une ligne complètement what the fuck dans un dans une maison qui qu'il ne comprend pas en fait et et cette lecture est un labyrinthe en elle-même c'est à dire que johnny finit par devenir un petit peu perdu son va suivre son esprit vacillé de plus en plus et on va être autant perdu que ce que will navid sonne ou que johnny en fait dans ce récit pourquoi puisque la construction est très particulière vous le voyez au début on est dans une construction assez classique même si c'est écrit tout petit on est dans une construction assez classique et plus le récit va avancer et plus la construction va en fait devenir what the fuck j'essaie de vous faire passer des pages pour que vous vous rendiez un peu compte du délire voilà plus on va avancer dans le récit et plus la construction se fait étrange voilà donc on est dans un récit vraisemblablement labyrinthique où on se perd et c'est assez particulier puisque certaines infos sont absolument inutiles voilà on a des on a des infos qu'on va essayer de comprendre en fait dans le récit au fur et à mesure et sont totalement inutiles alors qu'on a d'autres infos qui vont être capitales et voilà face et on est vraiment complètement paumé dans ce récit alors j'ai mes petites réserves cela dit on nous parle souvent de ce récit comme comme d'un délit enfin comme un des livres les plus effrayant qui était écrit je ne suis pas forcément d'accord on n'est pas moi c'est pas un livre qui m'a retourné qui m'a effrayé un livre qui m'a perturbé ça c'est sûr mais qui m'a décontenancé ça c'est sûr mais qui m'a effrayé je ne pense pas sauf je n'ai pas envie trop de vous soyez les récits mais sauf dans la partie où l'équipe d'exploration va partir du coup voilà regarder les tréfonds de cette baraque voilà ça j'ai trouvé ça effrayant après sinon voilà je selon moi pas forcément le livre le plus effrayant qui existe voilà mais un livre en tout cas à lire ça c'est sûr franchement je regrette pas de l'avoir lu c'est un bouquin vraiment unique en son genre voilà c'est un bouquin unique en son genre que vous retrouverez pas de fois qui a demandé je pense à l'auteur et sans aucun doute puisque j'ai vu qu'il avait mis mais enfin c'est énorme le temps qu'il a mis à écrire ça et c'est vraiment un travail assez exceptionnel et un bouquin que je vous conseille de lire tout de même dans la lc il faut le savoir je pense que ça peut vous intéresser on a eu un peu tout on a eu des personnes qui ont abandonné parce qu'elles n'ont pas aimé du tout le récit on a des personnes qui n'ont pas aimé ce livre on a des personnes qui comme moi ont beaucoup aimé voilà des personnes mitigées on a vraiment de tous les avis donc c'est un bouquin je sais pas si je peux vraiment vous le conseiller parce que il faut vraiment avoir le courage de le terminer ce livre franchement il faut se faire violence parfois moi il ya des moments où je me suis fait violence pour le finir donc ça demande quand même un effort voilà dans la lecture donc je ne prenais pas ce livre si vous n'avez pas envie quand même de fournir un certain effort dans la lecture un bouquin où je ne sais pas trop si je peux vous conseiller parce que les avis sont assez partagés donc voilà tenter le coup si vous avez envie de vous lancer dans ce labyrinthe et sinon ben voilà quoi autre bouquin que j'ai à vous présenter il s'agit de l'ogre partie 2 de louis de maubois c'est la suite de l'ogre partie 1 vous vous en doutez un texte très différent vous le savez je vous ai parlé de l'ogre à de nombreuses reprises sur cette chaîne c'est une c'est assez dégueulasse voilà on va suivre des enfants qui sont séquestrés dans une dans un endroit sombre voilà qui sont séquestrés et qui vont être exposés sur le dark web voilà donc clairement des enfants qui souffrent une histoire assez glauque même très très glauque puisque ce sont des enfants et dans cette partie 2 on va suivre les coulisses en fait de de cette organisation glauque à souhait cette organisation qui exploite les enfants donc voilà on va suivre les coulisses c'est un récit qui est très différent de l'ogre partie 1 voilà ne vous attendez pas à ce que vous avez lu dans l'ogre partie 1 puisqu'ici nous allons suivre les coulisses nous sommes donc dans un récit qui va se vouloir beaucoup moins trash beaucoup moins violent mais qui justement enfin moi personnellement ça n'a pas dérangé puisque c'est pas ce qu'on veut en fait dans cette deuxième partie on va suivre le personnage de corentin je crois qui en fait celui sur un boulot où il s'occupe des gosses voilà et on va le retrouver plongé dans un dans une descente aux enfers totale et ce qui est intéressant après dans l'ogre partie 2 et enfin moi en tout cas j'ai trouvé ça intéressant même si des fois ça m'a agacé profondément mais j'ai trouvé ça intéressant c'est que les personnages ne sont pas blancs ni noirs ils sont gris c'est des personnages qui ne sont pas gentils ni méchants ils sont entre les deux des personnages qui commettent des erreurs on n'est pas forcément face à des personnages ou face à un héros par un héros pardon qui serait parfait donc voilà c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce précis voilà une lecture que je vous conseille avec une fin surprenante ma foi une lecture que je vous conseille si vous avez aimé log repartient voilà moi j'ai bien aimé la deuxième partie c'est dans la continuité on a des choses voilà on a des réponses à certaines de nos questions pas toutes mais on a des réponses à certaines de nos questions c'était assez intéressant ensuite troisième lecture que j'ai effectué ce mois ci il s'agit d'un détour pour l'enfer de christelle le bailly je vous avais dit dans une dans une ancienne vidéo il n'y a pas si longtemps que ça que j'avais envie de faire des lectures sur l'enfer le paradis le purgatoire etc que c'était des lectures j'avais envie de faire en ce moment que ça m'intéressait que c'était des thèmes qui m'intéressait donc je me suis lancé dans un détour pour l'enfer de christelle le bailly donc sur ma liseuse comme l'ogre voilà des lectures liseuse c'est pour ça que je vous les présente comme ceci et je sais pas trop une lecture un peu mitigé en fait j'ai bien aimé voilà j'ai bien aimé ce bouquin franchement j'ai bien aimé ce serait un mytho de dire que j'ai pas aimé ce livre parce que j'ai bien aimé un détour pour l'enfer mais voilà bref de quoi on parle dans un détour pour l'enfer nous allons suivre une jeune fille une jeune fille qui va arriver comme ça dans les bois elle sait pas trop ce qui lui arrive hop elle se réveille dans les bois au perdu au milieu des bois et cette jeune fille elle va dire qu'est ce qui m'arrive pourquoi qu'est ce que je veux qu'est ce que je fous là en fait voilà et puis très vite elle va se réveiller et va se rendre compte qu'en fait il ya des créatures qui la poursuivent dans ses bois et elle va se réfugier dans un bar une sorte de bar voilà qui porte le nom de purgatoire et dans lesquels elle va rencontrer d'autres personnes qui sont aussi là depuis un certain temps cette jeune fille elle va vouloir bouger voilà elle veut atteindre le paradis c'est son objectif elle va très vite se rendre compte qu'elle est morte et elle veut atteindre le paradis elle va donc embarquer avec elle ses compagnons de fortune donc dans une expédition pour donc voilà atteindre le paradis voilà voilà pour le résumé un bouquin j'ai trouvé sympa franchement un bouquin très haletant vous savez moi j'aime beaucoup les bouquins qui vont vite en action des bouquins qui voilà sont sont punchy vont vite en action moi j'aime beaucoup les bouquins comme ça là en l'occurrence c'est le cas voilà vous êtes plongé dessus dans l'action à chaque chapitre il se passe un truc c'est voilà si vous avez envie d'un livre punch c'est sûr c'est le cas et voilà j'ai pas trouvé enfin j'ai pas trouvé le livre j'ai trouvé l'histoire pardon assez sympa donc voilà ça va fin pour les bons points voilà j'ai quand même été plongé dans l'histoire donc c'est tout de même un bon point voilà sachez le mais les défauts que j'ai trouvé à ce récit c'est que parfois et voilà j'ai des moments où j'ai levé les un petit peu les yeux au ciel dans ce récit parce qu'il ya des fois déjà je me disais mais what the fuck voilà tout simplement je trouvais pas ça hyper crédible alors je sais que je lis de l'horreur et que l'horreur ça se veut pas crédible de base puisque voilà on est quand même dans des univers assez what the fuck mais voilà il ya des fois j'étais vraiment en mode et j'ai trouvé un coup un petit côté alors là voilà ne me tapez pas voilà ne tapez pas sur les doigts j'adore le young adulte vous le savez je lis l'épouvanteur je lis énormément de bouquins de young adulte dernièrement d'ailleurs je vais vous en présenter dans vous colle j'ai acheté des bouquins young adulte donc c'est pas un truc qui me dérange foncièrement mais là il y avait des moments où c'était vraiment fin un peu puéril un peu enfantin un peu voilà il ya des moments que j'ai trouvé un peu cliché voilà c'est plutôt ça cliché très cliché alors il ya un personnage dans le bouquin qui m'a gonflé l'héroïne va accompagner un personnage dans le tout le long du bouquin qui m'a gonflé profondément même quand l'héroïne lui fait les pires même quand pardon le personnage fait les pires coups de crasse à l'héroïne s'en fout voilà elle veut l'accompagner jusqu'au bout ça m'a gonflé il ya un personnage vraiment qui m'a soulé voilà je tiens à le dire est un moment où j'étais en mode what the fuck voilà et c'est les trucs qui m'ont un peu sorti du récit un peu gros des fois un peu cliché des fois des moments qui m'ont un peu sorti du récit mais tout de même un récit que je vous conseille quand même de lire pour le thème quoi pour le thème qui est original voilà c'est quand même telle autrice c'est quand même fait sacrément chier parce qu'on est dans une histoire qui est tout de même assez original assez intéressante moi je trouve que c'est un récit quand même qui vaut le coup de cidre il ça vaut le coup de le lire quoi ça vaut le coup de le dire donc voilà je vous le conseille un détour pour l'enfer de christelle le bailly ensuite j'ai à vous présenter c'est marrant j'ai fait beaucoup de lecture de l'édition point sans même m'en rendre compte ce mois ci donc voilà c'est une relecture ici une relecture puisque je voulais déjà présenté dans les graphiques à lire donc dans une vidéo avec mes graphiques à lire donc bon si je l'avais pas déjà lu ça aurait été un peu chelou donc j'ai relu mon ami dameur de de derf back derf mon ami dameur il s'agit d'une bd racontée par un des camarades de classe de de jeff damer en fait donc voilà il raconte en fait il raconte ça c'est le moment où il a fait la connaissance de jeffrey damer dans les années 70 quand ils essaient ensemble quand ils étaient ensemble au collège en fait et donc du coup il va il va raconter voilà le la personnalité de jeffrey comment il était à cette époque là c'est c'est ses aspects un peu déviants aussi et en fait avec son expérience de derf back derf du coup de ce qu'il a vu de jeffrey à l'époque du collège et avec les recherches qu'il a effectué également il va donc nous raconter cette jeunesse de jeffrey damer et et sa façon aussi de le percevoir une lecture que j'ai trouvé très intéressante très bien j'ai aimé autant à la relecture que quand je l'avais lu pour la première fois j'adore les dessins voilà j'adore les dessins que je trouve incisif je sais pas j'aime bien c'est un coup de crayon très gras très noir mais mais que je trouve très intéressant puisque ici on est quand même dans une lecture assez lugubre où on suit où on suit ce futur serial killer qui en fait part complètement en vrille donc voilà on est dans une lecture assez sombre qui a été adapté en film avec un acteur moi que j'aime beaucoup ça a été adapté en film un film que moi j'ai beaucoup aimé même si bon des fois c'est un petit peu romancé un petit peu exagéré mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé mais voilà je vous conseille la lecture de cette bd voilà mon ami damer très très bonne bd alors la prochaine lecture que j'ai à vous présenter c'est symmetry challenge de christelle colpert soufflé ou colpa air soufflé voilà j'espère que je ne que je n'écorche pas son nom symmetry challenge c'est un c'est un désolé pour mon accent anglais voilà pourri mais bon voilà c'est un c'est un bouquin que j'ai adoré genre là vraiment c'est un coup de coeur mais vraiment un gros gros coup de coeur j'ai adoré ce bouquin j'ai adoré ce bouquin je vous le conseille mille fois j'ai adoré qu'est ce qu'on raconte dans ce bouquin dans ce bouquin on va raconter l'histoire de maroussia maroussia c'est une paix voilà elle en fait elle va avoir des nouvelles de son ami son ami elle est très triste parce qu'elle a perdu sa fille elle sait pas où elle est passée voilà sa fille elle est allée dans un cimetière une nuit en fait pour relever un challenge stupide des réseaux sociaux et sa fille elle la retrouve pas elle sait pas où elle est passée donc voilà maroussia en bonne amie elle va partir à la recherche de sa fille au cimetière et donc du coup elle va passer une nuit dans le cimetière où elle va essayer de chercher sa fille mais tout ne va pas se passer comme prévu quand elle va partir à la recherche de cette fille puisqu'elle va se rendre compte que des menaces des menaces l'entoure dans ce cimetière voilà elle n'est pas toute seule il ya des choses étranges qui se passent dans ce cimetière et je peux pas vous spoiler plus voilà je peux pas vous en dire plus putain quelle claque dans la tronche c'est un bouquin qui m'a fait peur voilà vraiment vous le savez moi il est difficile aujourd'hui de faire peur parce que je ne lis que de l'horreur donc c'est un peu compliqué aujourd'hui de me faire flipper quand je lis un bouquin ce livre m'a fait peur voilà il m'a fait peur je l'ai lu en plus tard le soir alors après là encore ne vous fiez pas forcément à moi puisque la peur est subjectif je vais pas avoir peur des mêmes choses que vous ou voilà donc peut-être que vous ça va vous faire ni chaud ni froid moi je vous le dis c'est un bouquin qui m'a fait flipper voilà il m'a fait vraiment flipper ce livre si je devais vous citer une référence qui m'a fait tilter quand j'ai lu ce livre c'est la colline à des yeux voilà quand j'ai lu ce bouquin j'ai pensé à la colline à des yeux je peux pas vous spoiler plus c'est tout ce que je peux vous dire voilà j'ai pensé à la colline à des yeux l'action ne s'arrête jamais voilà on est toujours pris dans une action folle on a envie de lire la suite parce qu'on sait pas ce qui va arriver à notre héroïne un récit dur cela dit les gars voilà si vous êtes un peu sensibles tranquillou quoi lisez pas trop enfin lisez pas ce bouquin si vous êtes sensibles de ouf voilà si vous êtes très sensibles ne lisez pas ce livre parce que ça risque de vous traumatiser terrible donc voilà je vous le conseille pas forcément si vous êtes sensibles ce livre mais un bouquin moi que j'ai adoré voilà un trigger warning par contre puisqu'on va parler de viol donc un trigger warning tout de même un bouquin que j'ai beaucoup aimé voilà je vous le conseille moi en tout cas cette autrice je vais lire ses autres bouquins puisque là voilà ça m'a foutu une sacrée claque dans la tronche ce livre donc je lirai ses autres bouquins ensuite j'ai lu sinestra de armel carbonelle je vous avais dit que j'avais envie de lire les bouquins d'armel carbonelle j'ai vous savez j'ai lu criminal loft il ya pas longtemps donc voilà j'ai lu criminal loft et j'avais envie de me lancer après dans la lecture de sinestra puisque j'ai écouté vos conseils j'ai écouté vos conseils vous m'avez dit commence d'abord par criminal loft et ensuite t'enchaînes avec sinestra puis l'empereur blanc et après on verra si je lirai majestic murder je sais pas encore mais voilà donc j'ai lu sinestra dans sinestra nous allons nous allons suivre des une faire un groupe de réfugiés voilà qui va venir ce 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 qui va venir ce ce réfugié voilà merci jodie dans une dans dans le val sinestra donc du coup un refuge qui va être isolé au corps de la vallée de des grisons donc en gros il est isolé au coeur de la montagne donc voilà il est au milieu des montagnes ce refuge et ces personnes là vont venir se réfugier là bas des personnes qui sont voilà on est clairement dans l'époque de la guerre pour vous indiquer un petit peu le délire on est dans l'époque de la guerre donc et ces personnes elles elles vont venir se soigner là bas on est dans un thriller psychologique en fait on va être on va on va on va rencontrer quand ces personnes vont arriver lot mais également un docteur qui va s'occuper d'eux voilà avec des chacun de ces personnages a quelque part un traumatisme voilà quelque chose qui le hante et ce docteur va essayer de s'occuper d'eux et de le soigner de ses traumatismes de les soigner de ses traumatismes mais d'une façon peu orthodoxe si je ne m'abuse voilà notamment enfin il ya il ya un traitement d'un des d'un des protagonistes qui m'a fait penser à une creepypasta je sais pas si vous la connaissez enfin je pense que beaucoup de gens la connaissent la creepypasta qui raconte cette expérience du sommeil voilà cette expérience russe du sommeil où on va empêcher des cobayes de dormir pendant tant de jours grâce à un gaz un peu particulier et voilà ça m'a il ya une expérience dans ce bouquin qui m'a fait penser à ça mais sinestra pour autant c'est pas un coup de coeur en fait j'ai pas j'ai j'ai pas été plongée à 100% dans le récit et pas un coup de coeur en fait parce que et là je sais qu'il ya beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec moi parce que je sais qu'il ya énormément de gens qui ont adoré ce bouquin mais moi ça n'a pas été un coup de coeur parce que j'ai trouvé l'écriture tellement distancié en fait l'écriture elle est tellement distanciée elle est tellement froide aussi et je pense que c'est voulu hein c'est clairement voulu mais l'écriture elle est tellement froide qu'en fait j'ai pas réussi à m'attacher au personnage j'ai pas réussi à rentrer complètement dans l'histoire moi les écritures très froide comme ça je sais pas c'est l'écriture en fait voilà je les trouvais vraiment froide distancié très particulière mais je pense que ça c'est spécial à moi voilà parce que la plupart des gens au contraire ils ont adoré ce récit pour ça donc je suis un peu en marge là dessus je pense au niveau de mon avis je suis un peu en marge là dessus donc je vous conseille quand même de lire ce bouquin qui est assez particulier voilà je vous le conseille vivement même si moi ça n'a pas été un coup de coeur pour moi je suis pas rentré à fond dans ce récit voilà j'étais pas j'ai pas été plongé à fond dans ce récit mais voilà je vous le conseille quand même ensuite j'ai lu un recueil de nouvelles voilà je remercie l'auteur qui m'a permis de lire voilà ce recueil j'ai lu peur primale et autres récits de Lancelot Canissier peur primale et autres récits on est clairement dans un recueil de nouvelles d'horreur voilà assez classique un recueil qui moi ne m'a pas convaincu à 100% un recueil que j'ai apprécié voilà j'ai passé un moment de lecture en lisant ce recueil y a aucun souci avec ça j'ai ça a été très fluide je l'ai lu d'ailleurs je crois en une après même ce recueil je l'ai lu assez rapidement une lecture qui a été très fluide agréable dans l'ensemble mais une lecture qui n'a pas été un coup de coeur et dans lequel je ne suis pas convaincu voilà pourquoi parce que c'est un recueil que je vous conseille de lire si vous êtes novice dans l'horreur voilà si vous commencez l'horreur c'est un recueil que je vous conseille de lire notamment dans la période d'halloween voilà puisque c'est un recueil qui touche un petit peu à tous les thèmes on va rencontrer vraiment tous les thèmes chers à l'horreur dans ce recueil voilà donc c'est assez intéressant mais voilà je suis assez mitigée pourquoi ? alors déjà j'ai apprécié les micro nouvelles voilà de ce récit il y a deux nouvelles qui sont plutôt longues voilà dans ce recueil deux nouvelles qui sont plus longues et que je n'ai pas aimé du tout voilà je n'ai pas aimé du tout ces nouvelles c'est personnel voilà mais je suis pas rentrée dedans et pour ce qui est des autres j'ai apprécié mais je les ai trop vus voilà c'est des thèmes que j'ai trop vu dans l'horreur moi que j'ai trop j'ai trop trop vu donc forcément clairement je ne peux pas avoir un coup de coeur pour des thèmes que j'ai déjà vu énormément de fois dans l'horreur voilà j'ai pas été transcendée on va dire par ce recueil un recueil que je trouve très bien bien écrit bien il n'y a pas de soucis bien ficelé mais un recueil que je conseille à ceux d'entre vous qui commenceraient dans l'horreur voilà puisqu'on n'est pas on n'est pas dans quelque chose de trop effrayant voilà moi personnellement je n'ai pas frissonné à la lecture de ce recueil on est dans mais on est dans un recueil qui touche à tous les thèmes chers à l'horreur donc je vous le conseille si vous avez envie de commencer dans l'horreur voilà ça peut être sympa ensuite j'ai lu venus in the blind spot de Junji Ito regardez cette couverture les gars elle est pas extraordinaire franchement elle est pas ouf cette couverture sachant qu'en plus voilà ce que j'aime beaucoup c'est que voilà en dessous vous avez vous avez une couverture encore plus encore meilleure bref trop bien ces éditions j'aime trop les éditions vise voilà pour les Junji Ito moi je les achète en anglais puisque clairement je ne suis pas patiente attendre la sortie en français ça me fait chier il y a que sensor que j'ai précommandé là il y a pas longtemps aux éditions Mangetsu mais parce que voilà parce qu'il va sortir dans pas longtemps aux éditions vise donc je me disais quitte à l'avoir en français autant le prendre en français mais sinon je les commande en anglais et pour ceux qui se demandent où je les commande en anglais généralement je les commande sur Amazon ou d'occasion sur Momox quand je les trouve sur Vinted celui-là vous voyez je l'ai chopé sur Vinted donc voilà et je l'ai chopé à un prix très bas vraiment je les ai payé que dalle quoi alors Vénusine de Blindspot on le présente comme une anthologie qui rassemblerait les petites histoires d'horreur de Junji Ito les meilleures histoires d'horreur de Junji Ito plus précisément alors que j'ai lu sur Goodreads que ce n'était pas forcément vrai puisque il y a beaucoup d'inédits en fait dans ce recueil donc c'est pas nécessairement vrai mais c'est un recueil que je trouve juste magnifique dans l'esthétique en tout cas je le trouve magnifique voilà je vous conseille vivement la lecture clairement de ce récit parce que je trouve ça trop beau et ce que j'aime d'autant plus c'est que vous avez des pages voilà en couleurs comme ça qui sont que je trouve juste incroyable quoi on retrouve clairement les dessins de Junji Ito qui sont exceptionnels on a des histoires très particulières dans ce récit il y a une histoire que vous connaissez peut-être déjà enfin moi en tout cas je la connaissais déjà mais c'est une de mes histoires favorites de Junji Ito donc je l'ai relu avec plaisir c'est The Enigma of Amigara Fault donc celle-là je la connaissais déjà mais on va suivre des histoires très particulières avec une chaise qui renferme un être humain une femme dont la langue crée une infection totale voilà crée une épidémie étrange une histoire aussi hommage à Kazuo Mezu que j'ai vraiment apprécié puisque moi j'adore Kazuo Mezu et en fait je me suis rendu compte grâce à ce recueil que Junji Ito était tout aussi fan de Kazuo Mezu voilà des histoires très particulières très barré comme c'est toujours le cas pour Junji Ito je ne saurais que vous conseiller la lecture de Junji Ito voilà si ce n'est pas déjà fait foncez allez-y Junji Ito ça vaut le coup c'est Junji Ito qu'est ce que j'ai à vous dire de plus voilà lisez du Junji Ito et ensuite j'ai à vous présenter 10 jours dans un asile de Nelly Bly 10 jours dans un asile de Nelly Bly c'est une lecture que j'ai beaucoup apprécié mais où je suis restée un petit peu sur ma faim voilà c'est un tout petit récit donc je suis restée un petit peu sur ma faim nous allons suivre tout simplement une journaliste une journaliste qui a des cours honnêtes quand même puisqu'elle va passer 10 jours enfermée dans un asile en se faisant passer pour folle une journaliste qui va mettre en lumière certaines certaines déviances voilà de ce système d'asile qui va au niveau des femmes voilà les violences elle va mettre en lumière les violences que l'on fait subir à ces femmes le peu de moyens aussi qu'il y a dans ces asiles la misère dans laquelle vont vivre ces femmes déséquilibrées et ça va fonctionner puisque Nelly Bly après la publication de ce reportage voilà va je crois que la ville de New York va allouer je ne sais pas combien d'euros bref pour cet asile donc voilà Nelly Bly aura réussi à vraiment mettre en lumière les inégalités qui se trouvent voilà dans cet asile donc en fait elle va tout simplement nous raconter son témoignage donc on va suivre son témoignage sa vie dans l'asile comment ça se passe voilà donc c'est très très intéressant mais un récit qui va vous laisser tout de même sur votre faim un petit peu puisque c'est très court voilà c'est pas un récit qui voilà c'est un récit qui va très vite donc voilà vous n'allez pas avoir vraiment un truc hyper détaillé c'est très rapide donc moi c'est un récit où je suis un peu restée sur ma faim mais un récit témoignage qui est très intéressant voilà que j'ai beaucoup apprécié et qui fait froid dans le dos des fois quand on voit ce que subissaient ces femmes à l'époque donc voilà un récit qui fait froid dans le dos mais qui est très intéressant que je vous conseille vivement alors j'en ai fini pour ce petit update lecture enfin ce gros update lecture plutôt comme d'habitude je vais vous présenter le lecture que je fais en ce moment en ce moment je suis en train de lire Zombies de Joyce Carol Oates puisque j'ai vu la vidéo d'une de mes booktubeuses américaines favorites en fait booktubeuses d'horreur qui parle de ce livre comme l'un des livres les plus fucked up qu'elle ait lu donc en fait clairement moi vous le savez on me dit fucked up j'ai envie de lire donc clairement Zombies de Joyce Carol Oates je vous en dirai des nouvelles ensuite je suis en train de lire les nouvelles tomes 3 de Richard Mason donc le dernier tome des nouvelles de Mason voilà hâte de lire ceci j'ai un peu peur puisqu'on dit souvent que c'est c'est le moins bien des trois donc on verra bien je suis en train de lire Territoire du crépuscule de Randall Boyle pour l'instant je suis un peu mitigé honnêtement bof bof là je sais même pas encore si je vais aller jusqu'au bout parce que clairement c'est pour l'instant voilà je suis assez mitigé sur cette lecture après je vous en dirai des nouvelles on verra aussi et enfin Bazar de King voilà je me lance dans la lecture de ce gros pavé César qui est Bazar de King donc voilà j'ai hâte je l'avais commencé j'avais beaucoup apprécié donc je vais arriver jusqu'au bout voilà je veux le lire en entier donc voilà je vous en dirai des nouvelles j'espère que cette update lecture vous aura plu j'ai un gros book haul à vous présenter prochainement voilà j'ai pas mal de choses à vous présenter n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez certains titres que je vous ai présenté dans cette vidéo ça m'intéresse et puis bah écoutez on se retrouvera pour la prochaine fois pour un gros book haul je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite ciao ciao ciao